Wow ! Bonjour la frère et soeur, comment allez-vous ? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Aujourd'hui on se retrouve pour un témoignage puissant. Un témoignage puissant, pas comme les autres. Et cette personne qui va parler nous dit déjà qu'elle a été très élevée dans les choses bizarres, dans les trucs comme la sorcellerie, le satanisme, l'occultisme. Si bien sûr, son témoignage est là et nous allons l'écouter et savoir ce qui se passe réellement ou ce qui s'est passé réellement dans sa fille. Vous serez même surpris parce qu'on va l'entendre. Vous serez prêt ? Peut-être dites-moi, qu'est-ce que vous voyez le grand de ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Un vrai personnage de film, de dessin animé ou même de chez vidéo, qui a l'air d'être en colère. Selon vous, est-ce que ce personnage-là est un démon ? Vous avez des questions, n'est-ce pas ? Ça va vraiment vous étonner. Ici, nous allons découvrir que même les personnages d'un dessin animé sont des démons. Sérieux ? Quoi ? Comment ? Comment c'est possible ? Ma frère et soeur, vous devez absolument partager cette vidéo et vous abonner aussi et activer la cloche. Ah, c'est un truc de ouf. On parlera même d'un dieu qui est très adoré dans une religion. On parlera aussi des fausses bibles. Vous pensez que ce sont des vraies bibles. Mais en réalité, il y a un complot qu'il y a eu lieu avant que la Bible sorte. Ah, qu'est-ce que c'est encore ? Moi, je vais savoir éviter de couvrir des choses. Nous allons réagir à Saint-Malo, mes frères et soeurs. Serez prêt. Comme c'est un témoin puissant. Ça parlera des démons, du diable, des songes, de la guerre spirituelle, comment les chrétiens doivent se préparer aussi à fonder l'armée du diable. Je pense que nous allons d'abord commencer par prier parce que la prière, c'est déjà une âme pour nous, une âme de guerre contre les esprits impuls qui sont autour de nous. Nous devons prier. Et la parole de Dieu, tout ça, c'est extraordinaire. Et nous allons découvrir la force qu'une personne a quand elle est jeune. Et elle prie. Et elle lit la parole de Dieu aussi. Les deux familles disant tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, s'il te plaît, viens nous visiter aujourd'hui. Viens nous aider. Viens nous délivrer de tout ce qui ne te glorifie pas. Que tout ce qui est caché dans notre vie, venant du diable précédemment, s'il te plaît, Seigneur, que toutes ces choses soient révélées aujourd'hui, là, maintenant, afin que ton peuple soit délivré. La vérité délivre les gens. Délivre un maximum de personnes. Délivre les millions de personnes. Seigneur, que toi-même, ta main descend sur nous et sur notre cœur pour nous aider à accepter la vérité par rapport à tout ce qui sera dit ici. Même si ça va parfois nous choquer. C'est que, Père Seigneur, répétite de nous. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne au péché. Notre Jésus-Christ, purifie-nous et protège-nous contre les mauvaises choses que les gens, les démons, même les sorciers font chaque fin d'année, même au début de l'année. Seigneur, s'il te plaît, que ta grâce puisse descendre sur nous et sur chaque famille qui regarde cette vidéo. Et toutes les personnes qui n'auront pas pu avoir l'occasion de regarder cette vidéo, s'il te plaît, descendre de la maison de ceux qui sont malades sur le lit des hôpitaux. Et guéris tes enfants. Délivre-les. Que ton vent de guérison. Souffle là-bas. Et les esprits de mort sortent et disparaissent de celle-là. Que ta lumière vienne. Et que toi-même, tu déploies tes anges, ton armée à venir combattre pour nous. Que nous faiblissons. Que toi-même, Seigneur, tu viens pour notre place. Dans ce combat, nous avons forcément besoin de toi. Si tu prends notre cœur, viens nous visiter aujourd'hui. Viens nous garder. Sans ta force, nous ne sommes rien. Nous sommes des humains. Nous pouvons pécher. Nous avons tout le temps de mauvaises pensées. Tout ce qu'on regarde à la télévision, nous voyons même sur Internet. Ce sont des choses qui nous compliquent, nous sourient. S'il te plaît, viens purifier nos pensées. Viens purifier nos yeux et nos regards. Que ta gloire descendre sur nous et toutes les sapondés. Et que notre cœur ne soit pas endurcié à l'écoute de ta parole. Maintenant, donne-nous ton esprit de discernement. Fais que nous puissions aussi savoir si c'est témoin de toi ou pas. Que ton intelligence soit avec nous. Et ton bon esprit, ton Saint-Esprit. Amen. Applaudissements, mes frères et soeurs. Applaudissements, mes frères et soeurs, ce n'est pas de la place, ce n'est pas de la frime. Ceci est un témoinage puissant. Révélation en plus. Ça va être chaud. Soyez prêts. Nous allons maintenant écouter cette personne du début jusqu'à la fin. Nous pourrons même réagir dès que nous jouons des choses énormissibles. Ah, mes frères et soeurs, ce que nous allons écouter, ça risque de vous toucher. C'est le fort. Écoutons. Le but de ce témoignage est de vous montrer comment fonctionne le diable et de vous donner le passage biblique de la parole de Dieu. Car c'est la seule arme qui peut vous donner la victoire contre l'ennemi et son armée. À côté de la Bible, il n'y a pas de plus grande arme. La situation est grave car le diable n'a plus de temps. La situation est grave car le diable n'a plus de temps. Il nous disait de travailler à deux fois la vitesse des humains. Bien-aimé, la bête est déjà ici sur terre. L'antichrist est vivant et il est là. Il réside justement sous la basilique du Vatican. Waouh ! On nous parle de l'antichrist qui est déjà même ici. Il est déjà là et il réside quelque part. Waouh ! J'ai un message et des connaissances à révéler au peuple de Dieu. Dans le monde sombre nous savions que les enfants de Dieu sont ceux qui ont un pouvoir supérieur. Ils sont ceux qui sont capables d'arrêter le diable et son armée. Satan a l'armée visible de sorciers et satanistes et occultistes. Il a l'armée invisible composée d'anges et de démons. Je veux partager et révéler comment le diable attaque et affaiblit et même détruit les enfants divins. Beaucoup des enfants de Dieu ignorent leur pouvoir. Un homme de Dieu à lui seul peut bloquer et annuler toutes les sorciers. Sataniste et mystique dans la ville. Je veux vous avertir peuple de Dieu, car beaucoup d'églises et d'hommes de Dieu en Côte d'Ivoire ont bien commencé, mais ils sont maintenant dans le rosicrucianisme et la franc-maçonnerie. Je connais toutes les grandes églises de la Côte d'Ivoire en détail. Ils ont commencé avec Dieu mais au final ils ont rejoint l'ennemi. Je vais vous dire le nom de ces pasteurs qui sont de grands mystiques en Côte d'Ivoire. C'est à cause de ces pasteurs sataniques que la guerre a éclaté en Côte d'Ivoire. Cette guerre et déstabilisation étaient complotées et orchestrées depuis le monde satanique. Je connais ces pasteurs parce que j'ai signé avec ces pasteurs l'accord de Satan pour autoriser cette guerre en Côte d'Ivoire. Beaucoup de gens donnent confiance aux hommes de Dieu mais à vrai dire ces hommes sont dans l'occultisme. Ils se sont vendus au diable. Au lieu de passer d'une église à l'autre, vous devez apprendre à lire la Bible et prier à la maison et développer une relation avec l'Esprit de Dieu. Au lieu de passer votre temps à être des vagabonds spirituels ou au lieu de passer d'église en église, il est préférable vous-même, étant à la maison, étant chez vous, de chercher Dieu dans la méditation de la parole de Dieu et la prière. Est-ce que vous avez entendu ça ? Et c'est pourquoi ? C'est tout simplement à cause de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Des pasteurs qui deviennent des serviteurs du diable. Des pasteurs qui deviennent des occultistes. Il faut d'abord avoir la connaissance, avant d'aller dans une église quelconque, sinon vous allez vous faire avoir. Vous pouvez penser que c'est de la blague, mais c'est bien réel. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est devenu un deal. Vous devez croire, mes frères et soeurs. Vous devez croire. Alors, je peux le prendre sur la place. Il y a quatre puissants esprits qui dominent en Côte d'Ivoire. Il y a quatre puissants esprits qui dominent en Côte d'Ivoire. Ces puissants se sont situés dans les quatre coins du pays. Et ces puissants sont situés dans les quatre coins de ce pays. L'ouest de la Côte d'Ivoire est gouverné par l'esprit de mort. Le nord du pays est gouverné par l'esprit de sorcellerie. L'horrie du pays est gouverné par l'esprit des eaux. Le sud est gouverné par l'esprit des fétichismes. Ce sont les quatre démons qui gouvernent et combattent le pays de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que tous les habitants de ce pays-là doivent prier tous les jours de leur vie contre ces démons-là, pour les déstabiliser et pour faire que ces démons-là soient sous nos pieds, afin que le pays puisse prospérer, mes frères et soeurs, c'est ce que ça veut dire. Mais le plus puissant de tous ces esprits est l'esprit de mort. Quand j'ai commencé à travailler avec l'esprit de mort, mes activités étaient centrées sur les funérailles et l'enterrement, car beaucoup de choses se produisent lors des funérailles, mon initiation dans la sorcellerie et le voyage dans le monde astral. Bienvenue frère, je suis Oscar, je viens d'un village de Côte d'Ivoire, j'étais le cinquième sataniste du pays, j'étais le premier ministre des sorciers en Afrique, et j'étais mariée à la reine de Côte, mon histoire se passe dans un village aux sorties de la capitale ivoirien, un village dans l'axe allant de la ville d'Abidjan-Verdanoa. Je ne tais qu'un enfant à l'époque. Dans le village les parents laissaient les enfants dormir seuls dans leur chambre. Un jour dans la nuit pendant que je dormais dans le village, j'ai commencé à ressentir une présence étrange et j'ai entendu des voix, et quand j'ai ouvert les yeux j'ai vu le mur de ma chambre bouger, comme s'il était devenu flexible. A ma grande surprise j'ai vu le mur de ma chambre se plier en deux, en fait le mur s'est ouvert, et quand je regarde au-delà du mur j'ai vu un autre monde nouveau devant mes yeux. Ce monde nouveau ressemblait un peu à un buisson. J'ai vu que c'était la lumière du jour dans ce nouveau monde qui était devant moi, pourtant c'était la nuit dans notre monde, puis j'ai vu des hommes, des femmes et des enfants entrer dans ma chambre. Ils portaient un masque, j'avais peur et j'ai commencé à pleurer. Puisque j'étais enfant, une de ces sorciers me porta sur le dos et nous sommes entrés dans le nouveau monde des sorciers, où j'ai rejoint la confrérie de la sorcellerie. Dans le monde astral des sorcières il y a des voitures, des trains, des plaines et des infrastructures. Les enfants de Dieu en Afrique doivent apprendre à détruire le système de transport et l'infrastructure des sorciers tout autour d'eux. Vous devez apprendre à détruire le système de communication des sorcières, car les sorciers ont installé des radars partout afin de surveiller le monde et les enfants de Dieu. Dans chaque rue et chaque quartier il y a des radars de sorciers. Il y a des radars centrales des villes et des pays montrant tous les gens et tous les enfants de Dieu. Quand je suis entrée dans la sorcellerie, j'étais juste un enfant, j'étais censée obéir. Cette nuit-là quand nous sommes arrivés dans le monde astral, j'ai vu que nous étions dans une réunion où des adultes débattaient de la façon de répandre la sorcellerie, afin qu'ils deviennent nombreux. Le dirigeant de cette confrérie était vêtu d'un manteau noir et était assis sur le trône. Et il donnait des ordres. Dans cette truignon, ils m'ont dit quand les gens vous demandaient ce que vous avez vu. Vous n'allez pas parler de cette expérience. Vous leur diriez juste que vous avez fait un mauvais rêve. Frère, quand votre enfant pleure la nuit, vous devez engager une conversation avec lui. Et assurez-vous qu'il vous dit tout. Car ce fut ce jour-là que j'ai contracté la sorcellerie. Et j'ai commencé à entendre des voix étranges. Vous n'avez pas entendu ça ? Vous n'avez pas entendu ça ? On dit déjà parce qu'être parent c'est facile. Ce n'est pas du tout facile. Le diable aujourd'hui en sorcelle les enfants, même dans leurs rêves. Faites attention à ça aussi. Écoutez très bien ce qu'il a dit. Et analysez ça chez vous. Et j'ai toujours senti que je marchais avec des gens. La nuit j'avais l'impression de me séparer en deux. En vérité j'étais dans la sorcellerie subconsciente. Initiation à la sorcellerie active par le dessin animé. Mes parents m'ont ensuite emmené dans la deuxième ville de la côte d'Ivoire. A l'époque mon père n'était pas converti mais ma mère était déjà sauvée. Elle a commencé à m'emmener à l'école du dimanche. Un jour on nous a appris à l'école du dimanche qu'on peut demander au Seigneur tout ce que nous voulons. A cette époque, je regardais des dessins animés, tels que le justicier Cargamaël. Et son chien Asraël. Nous devons nous rappeler que généralement, les noms angéliques se terminent par elle. Comme Michael, Gabriel, Uriel. Le personnage de dessin animé Cargamaël et son chien Asraël. Avaient de noms des anges déchus qui se terminent par elle. Le mystique ont pris ce nom de démon pour faire des personnages de dessin animé. Et les enfants qui regardent ces dessins animés sont possédés par des démons. Nous avons entendu ça. Et le monde est compliqué. Le seul fait de gagner le dessin animé là. Les enfants sont dans les problèmes parce que ce sont les démons même qui sont là. Ce sont les démons même qui sont présentés parmi nous. Ou qui sont présentés à eux. Papa, est-ce que tu es même au courant ? Mama, est-ce que tu es même au courant ? Après ta soeur, après ta soeur. Faut dire, viens écouter ce qu'il y a à t'es passé ici. C'est tout de ouf. Mon mec qui a entendu sa musique dit mais ah ! Attendez, revenez pas en accord à la rien. Écoutez bien ça. L'ange déchue qui se termine par elle. Le mystique ont pris ce nom de démon pour faire des personnages de dessin animé. Le mystique ont pris ce nom de démon pour faire des personnages de dessin animé. Comment allez-vous savoir que ce mec a fabriqué le dessin animé, la session des mystiques. Aujourd'hui, il y a les symboles occultes. Les gens ferment un oeil dans les dessins animés. Les gens foncient, sont censés, tout ça s'est caché. Papa ne sait pas, maman ne sait même pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que si nous devons faire une vidéo qui parle de ça, à la fin de cette vidéo sur le cas, ici, vous allez voir. Et les enfants qui regardent ces dessins animés sont possédés par des démons. Le but des dessins animés est de provoquer la tête dure et la rébellion chez les enfants et la possession démoniaque. Le personnage de dessin animé tel que Kirikou est un démon. Kirikou est un démon. Il est un démon violent. Sanboko est un démon. Sanboko est un démon. Il ne venait pas là. Kirikou, Sanboko et qui encore ? La tête dure et la rébellion chez les enfants et la possession démoniaque. Le personnage de dessin animé tel que Kirikou est un démon. Il est un démon violent. Sanboko est un démon. Superman est un démon. Beaucoup des parents chrétiens laissent leur enfant regarder ses caricatures démoniaques. A le pot que ma mère était membre de l'Assemblée de Dieu, alors qu'elle m'emmenait à l'église, je demandais à Dieu de me donner le pouvoir d'un faiseur de justice comme Superman, afin que j'aide les gens en difficulté. Mais en vrai dire Superman était un démon, puisque je faisais cette prière à l'âge de neuf ans. Un esprit démoniaque est venu vers moi dans la nuit. L'esprit m'a dit, vous avez demandé mon pouvoir dans la prière pour aider les gens en difficulté comme un super-héros. Je vous ai donc amené le pouvoir d'un super-héros. Frère, ce jour-là dans la nuit, j'ai signé un pacte avec cet esprit impur. Et à l'âge de neuf ans, j'ai pris conscience du pouvoir qui m'a été investi. Neuf ans ! Hey ! C'est beau tout du ça ! L'enfant a regardé le dessin animé. Ah, c'est chic ! J'aimerais être comme cette personne parce que c'est mon super-héros ! Ah ! Ah, même temps de son sommeil, cette personne est venue le visiter. Écoute, tu m'as appelé, je suis là. Je peux te donner ce que tu veux. À ce moment-là, l'enfant est pressionné. Il pense même que c'est de la blague et que c'est juste un rêve. Mais c'est pas là même que tout a commencé. À neuf ans ! Le gars, c'est la sorcellerie. La magie a commencé. Et c'est pas, ils ne sont plus au courant. Ils ne sont pas au courant en ce moment. Ils ne se mettent pas au courant. Eh, Seigneur ! Eh où ? Du coup, je suis devenu un sorcière active, effectuant des activités spirituelles dans le monde des esprits. Comment je suis devenu le premier ministre des sorcières africaines ? Un jour, je volais dans l'espace au-dessus du continent africain. C'était au fond de la nuit. Et quand j'ai atteint l'extrémité sud du continent, j'ai vu un groupe de personnes assemblées au fond de la nuit. J'étais curieux. Donc j'ai atterri au milieu d'eux pour vérifier ce qui se passait. Quand je suis arrivé, on m'a informé que c'était la compétition et le concours de sorciers le plus fort de l'Afrique. C'était un tournoi et compétition de puissance, afin de déterminer le plus fort. Car le monde de Satan est basé sur le test de puissance et de force. Et les plus forts dominent les plus faibles. Dans ce compétition de puissance, on m'a dit vous êtes libre de participer au concours et au tournoi de pouvoir si vous êtes fort. Lorsque la lutte pour le pouvoir et la suprématie a commencé entre ces sorciers, il y a eu de tonnerre, des explosions et des éclairs dans ces batailles. Quand soudain j'ai vu tous les sorciers s'effondrer sur le sol, rapidement j'ai vu un vieil homme atterrir dans les éclairs qui clignotaient. Il me dit, vous êtes le deuxième sorcier le plus fort de l'Afrique, mais à partir d'aujourd'hui vous devenez le plus fort. Vous allez voyager dans le désert de l'Afrique du Sahel en Afrique du Nord afin d'être couronné en tant que représentant de toutes les sorciers. Lorsque nous avons voyagé avec ce violard dans le désert du Sahel pour la cérémonie de couronnement, j'ai vu qu'il y avait des royaumes avancés, des civilisations et des villes spirituelles dans le désert de l'Afrique du Nord. Cet endroit qui est un désert sur la carte et l'emplacement de royaumes invisibles et avancés de Satan, c'est là que les sorciers de l'Afrique se rassemblent. En effet il y avait des grandes villes spirituelles dans ce désert. Quand je suis arrivé dans ce royaume, on m'a donné une couronne et un bâton de commandement. De nombreux enfants divins ne font pas usage du bâton de commandement et d'autorité. Mais la Bible dit, je vous ai donné tous les endroits où la plante de votre pied foulera, tout comme je promis à Moïse. Ce jour-là, j'aurai reçu mon manteau en tant que premier ministre de la sorcellerie en Afrique. Après mon intronisation, il y avait une fête où les sorcières de tout le continent mangeaient de la viande et buvaient du vin, qui étaient de la viande et du sang humain. Après avoir mangé et en buvant, ils sont allés se détendre et jouer au football. C'était une civilisation avancée et spirituelle dans le désert de l'Afrique du Nord. Mais la balle dans ce match de football était une tête humaine. La victime était vivante mais il souffrait de migraines lorsque les gens jouaient au football avec sa tête. Pendant que les gens jouaient au football, d'autres jouaient au tam-tam, qui était le ventre d'un homme sur la terre. Il souffrait dans son ventre. Après cette fête, je suis entrée chez moi et mon pouvoir a augmenté. Mon entrée dans l'ordre rosicrucien, dans l'occulte. Je voulais du pouvoir et je le voulais rapidement. Par conséquent un de mes amis m'a apporté un livre satanique. Car son père était dans l'ordre rosicrucien. J'ai commencé à lire le livre afin d'apprendre cette science occulte. Et je pratiquais toutes les instructions du livre. Puisque ce livre de rosicrucien était élémentaire, j'ai poursuivi mes recherches sur le chef de cette secte. J'ai découvert qu'il était un français au nom de Christian Bernard et qu'il vivait en France. Ce pays était le détenteur du secret de Rose Croix. J'ai découvert que l'Italie était le détenteur de la clé de la maçonnerie libre. L'Angleterre est le détenteur du chevalier noir. La racine du rosicrucianisme et de la franc-maçonnerie est l'ancienne Égypte. Alors que je gravitais le niveau dans l'occultisme. Mes parents qui étaient chrétiens n'étaient pas conscients de mes activités sataniques. Aujourd'hui la plupart des chrétiens sont aveugles et ils ne voient pas. Et ils ne connaissent pas l'état spirituel de leurs propres enfants. Ils sont aveugles et ils n'ont pas de discernement. Ils ne demandent même pas au Seigneur. Quand j'ai découvert le chef du rosicrucianisme, j'ai rapidement commencé à faire une incantation afin d'invoquer un démon, afin qu'ils entrent en contact avec cet homme. J'étais sans peur et je voulais plus de pouvoir. Je faisais une prière magique, puis soudain l'esprit de Christian Bernard le chef du rosicrucianisme français est apparu. Et il a atterri dans ma chambre. Et quand il est apparu, il a posé sa main sur ma tête et il m'a transmis l'onction satanique. Et en une nuit j'ai atteint le plus haut niveau de rosicrucianisme, qui était le niveau 12. Alors que mon niveau augmentait dans le monde des esprits, je suis devenu plus puissant et plus dangereux. Le pouvoir diabolique traversait tout mon corps, après avoir atteint la plus haute puissance du rosicrucianisme. J'ai continué à chercher la connaissance et le pouvoir, mes activités dans la magie catholique, frère, je connaissais l'église catholique romaine dans le monde des esprits. Je veux dire que j'étais membre de la magie catholique romaine. J'ai travaillé avec des livres comme la prière de Saint-Charlemagne qui était un homme de guerre, mais ils l'ont transformé en un saint, j'utilisais des bougies et de l'encens et du parfum pour invoquer les esprits. Dans le passé, de nombreuses églises évangéliques gagnaient des croyants catholiques, et les gens avaient découvert la vérité sur le culte de Marie et le culte des idoles. Quand le diable vit que les évangéliques gagnaient tous les croyants catholiques, il convoqua une réunion d'urgence dans le monde des esprits, afin de contrer les évangéliques qui gagnaient les croyants catholiques. Je n'étais pas présent à cette réunion car je n'avais pas le temps d'assister, toutefois mon collègue m'a informé sur les résolutions qui ont été prises lors de cette réunion. En fait, dans cette réunion ils ont décidé de copier et d'adopter les pratiques évangéliques afin de garder les gens dans l'église catholique. Le diable Satan a pris une résolution qui consistait à ralentir les églises évangéliques. Cette stratégie satanique était la création du renouveau charismatique dans l'église catholique, qui inclut la pratique de parler en langue inconnue, la pratique de prophétiser et la pratique de chasser de démons. Dans cette réunion, le diable a assigné un ange de lumière la mission de diriger et guider ce mouvement de renouveau charismatique au de l'église catholique. Cet ange de lumière de Satan est celui qui fait que les gens dans le renouveau charismatique puissent parler en langue, prophétiser et avoir de vision. L'ange de Satan au nom de Tobit est celui qui imite le don et les manifestations de l'Esprit Saint dans le mouvement de renouveau charismatique de l'église catholique. Le but de ce renouveau était d'arrêter et contrer les évangéliques. Mais il n'y a pas d'Esprit Saint, c'est plutôt l'ange de lumière de Lucifer Tobit, ma rencontre avec le dieu soleil de l'Egypte. Plus tard, je suis allé signer un pacte avec le dieu de l'Egypte. Le dieu soleil, nous l'appelions la reine. Afin de voyager vers le soleil, nous faisions de la concentration dans la prière, et nous effectuions un voyage astral vers les pyramides en Egypte. Et à partir de pyramides nous nous levions vers le soleil, et quand le rayon de soleil entrait dans notre corps astral, nous avions la capacité de pénétrer dans le soleil, où nous étions reçus par la divinité du soleil. J'ai été reçue par la reine et j'ai signé une alliance avec elle. Dans cette cérémonie, je t'ai assis sur un trône d'or. Et la reine qui avait sept pouvoirs m'a donné quatre de ses sept pouvoirs, puis elle a invoqué un tigre. La bête est venue, il marchait autour de mon trône et puis il entrait en moi. En conséquence je suis devenu homme à moitié tigre. J'étais couvert de peau de tigre mais personne ne pouvait le voir. Je suis devenu plus rapide dans l'air et sur la terre. Lorsque je voyageais dans l'espace, un pas était égal à 40 et 50 kilomètres. La terre devenait plus petite que moi, car chaque pas de mes pieds était égal à tes plusieurs kilomètres. Mes activités dans la magie islamique. Frère alors que j'évoluais dans la religion islamique, j'ai remarqué un verset dans le Coran qui mentionne un esprit au nom du Tout-Puissant. On m'a dit que je devais être vieux pour le convoquer. On m'a dit qu'en cet esprit se montre, il est si grand que sa partie supérieure s'étend jusqu'au ciel. Mais sa partie basse était cachée. Il est l'esprit le plus puissant de l'islam. Il est à vrai dire le démon qui est adoré par les musulmans au nom d'Allah. En fait cet esprit a son nom. Il est également appelé Yong. Frère le démon Allah est un ange déchu résidant dans la lune. C'est bon caché que les musulmans ne connaissent pas Zeyong. Je répète qu'Allah est le nom d'un ange de Satan qui réside dans la lune. Son nom dans la langue française signifie lunaire. La maison blanche de Lucifer est la banque de sang sous le triangle de Bermude. J'assistais à la convention des satanistes sous l'océan. A l'endroit appelé le triangle de Bermude, où il y a une banque de sang de Satan, sous cet endroit dans l'océan, il y a la maison blanche de Satan. Ceci est la base des états-majors de l'armée de Satan. Autour de cette partie de l'océan il y a également la prison des anges déchus qui sont incarcérés dans les prisons océaniques. Ces anges rebelles seront libérés en leur temps pour provoquer le chaos dans la grande tribulation. Dans ce point de l'océan appelé les triangles de Bermude, les démons capturent le bateau et les avions. Ces forces sont dangereuses. J'assistais aux réunions et au sommet de Satan à cet endroit sous le triangle de Bermude, où le diable dévoilait sa stratégie contre l'église de Jésus et le monde des humains. Aujourd'hui de nombreuses églises sont envahies par des démons en chair. De nombreux pasteurs sont mariés avec des femmes qui sont des démons physiques. A la fin des temps le diable a déployé toutes les catégories de démons tels que le Savatars, qui sont de faux humains. Ils sont nés de l'union des hommes et de sirènes. Le diable a également déployé les montagnards, qui sont une classe de démons luttant pour les pouvoirs entre eux. Le diable a également déployé les nains, les démons courtes, qui sont des hommes et femmes, victimes du sacrifice du humain et de sacrifice de la sorcellerie. Quand ils sont morts, ils ont été enrôlés dans l'armée satanique, et ils ont commencé à fonctionner comme des démons. Lors d'une réunion dans la Maison Blanche sous le triangle des Bermudes, le diable a dit aux satanistes, « Vous devez empêcher les enfants de Dieu de jeûner et de prier, car quand ils jeûnent leur esprit se dilate, se développe et devient grand. Le jeûne et la prière sont la nourriture de l'âme et de l'esprit. Le jeûne et la prière provoquent la croissance et le développement de l'esprit des enfants de Dieu. Cela fait grandir en proportion l'esprit des enfants de Dieu. Frères, quand nous jeûnons nous grandissons en esprit. Cependant quand nous nous purifions et quand nous nous consacrons à la prière, notre âme conserve toujours la même taille mais elle devient radieuse et rayonnante. À vrai dire c'est notre esprit qui se dilate et se développe au-delà de la taille normale de l'homme. Les enfants divins se développent et grandissent en hauteur et en largeur lorsqu'ils jeûnent. La prière est un acte de guerre contre le monde de Satan. Chaque fois que les enfants divins prient, ils deviennent flamboyants. Chaque fois que les enfants de Dieu prient, le feu descendent du ciel sur eux. Et quand le feu descend, ils provoquent d'abord le tonnerre, le bombardement et l'explosion dans le deuxième ciel et le premier ciel. Nous nous battions pour arrêter les enfants de Dieu de sorte qu'ils ne puissent pas jeûner et prière. Quand les enfants de Dieu jeûnaient, nous le faisions marcher dans la ville pour rien et cela annulait leur jeûne. Frère, un enfant de Dieu doit prier pendant au moins trois heures par jour, une heure le matin, une heure à midi, une heure dans la nuit, mais quand vous voulez être utilisé par Dieu, vous devez prier au moins sept heures par jour. Après trois mois vous serez dans une autre dimension, plus vous priez, plus le feu descend du ciel, plus vous priez, plus le bombardement provoque de feu. Chaque fois que vous priez le monde des esprits est soumis aux attaqués et bombardements, vous devez utiliser les écritures lorsque vous priez, la prière en langue est un problème pour le diable et le monde satanique, car ils ne peuvent pas le comprendre. Et quand vous priez en langue il y a un tunnel vers le troisième ciel grâce à vos prières, donc nous combattions la prière en langue, j'étais un chef de sorcier. Un jour, j'ai été informé d'une femme qui priait, des sorciers m'ont dit, nous avons essayé d'attaquer la femme mais nous avons échoué car elle prie sans cesse, et elle est dévouée, elle cause des problèmes dans le quartier avec ses prières, qui causent des bombardements et incendies dans le monde spirituel, j'ai dit à la confrérie je veux m'occuper d'elle, quand j'ai pris l'affaire entre mes mains. J'ai commencé à étudier la dame chrétienne, avant tout je vérifie ses vêtements et ses parures, je voulais savoir si elle utilisait le maquillage afin de le capturer, et j'ai vu qu'elle n'était pas maquillée car elle se tait de pouiller des parures extérieures. J'ai essayé de contacter la reine Jacqueline des toilettes, étant donné que la femme priait sans cesse, la reine n'était plus dans sa toilette, j'ai vu que lorsque cette femme marchait dans la rue, elle faisait une prière silencieuse dans son cœur et le feu bouillonnait autour d'elle, quand elle travaillait dans son bureau. Elle travaillait et priait dans son cœur. La prière silencieuse était un mode de vie pour elle. Elle priait pour sa maison et Marie. Quand je suis allée chez elle pour obtenir quelque chose dans sa maison pour l'envoûter, il y avait du feu couvrant tous les articles de sa maison. Quand j'ai essayé de toucher son mari païen, j'ai vu qu'il était couvert en feu. Chaque fois que le chrétien prie, il y avait des dommages et des destructions dans le monde des esprits. La prière des enfants de Dieu s'élève dans l'air comme une boule de feu. Et plus vous priez l'ange de Dieu engagera la bataille en votre faveur. Dans cette guerre dans l'espace le diable fait recours à ses vingt-quatre violards pour la guerre dans l'espace. Car le diable a vingt-quatre anciens, sept esprits et quatre êtres vivants. Il a copié ce qu'il a laissé au ciel. Ses vingt-quatre anciens sont vêtus de noir et ils ont des couronnes. On nous a ordonné d'arrêter les enfants de Dieu et de les empêcher de jeûner et prier. Nous étions sous l'océan dans la maison blanche de Lucifer quand le diable a dit à l'audience, vous devez empêcher les enfants de Dieu de lire la Bible. Poutant la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Frère j'étais dans une guerre perpétuelle avec les enfants de Dieu. Je les surveillais, chaque fois que le chrétien ouvrait la Bible pour lire, je me présentais, car il y avait des phénomènes paranormaux. En fait, dès que le chrétien commence à lire la première lettre du passage de la Bible, à ce moment-là, une épée flamboyante descendait sur terre du troisième ciel, et l'épée flamboyante se déplaçait en cercle autour du chrétien au-dessus de sa tête avec vitesse. Le épée de lumière et de feu tournait autour du croyant à grande vitesse, et plus le chrétien lisait la Bible, la lumière et le feu de l'épée devenaient forts et éliminaient l'impureté. Le péché, la saleté dans la vie du croyant, ceci était un travail de purification, car la méditation de la Bible purifiait les enfants de Dieu. Le deuxième rôle de l'épée du ciel est d'augmenter la force spirituelle du croyant, ceux qui lisent la parole de Dieu augmentent leur force spirituelle, l'épée du ciel neutralise le lien qui affaiblit les enfants de Dieu. Frère chaque fois que cette épée de feu descendait du ciel je me présentais et je me tenais à une distance relative, afin de voir, je me tenais toujours à une distance de cent. Ou cent vingt mètres selon la vitesse de l'épée, de peur d'être abattu par l'épée céleste, je tirais souvent des flèches contre cette épée mais les flèches faisaient demi-tour et revenaient à moi, et donc chaque fois que des enfants de Dieu lisaient la Bible, je soufflais de l'air pour les amener à penser à autre chose dans leur esprit en lisant la Bible. Vous ne pouvez pas lire le livre de vie et penser à vos amis, à vos projets et à votre argent, c'est ce que je faisais chaque fois que les enfants de Dieu lisaient la Bible. Je pouvais entrer dans leur téléphone dans le répertoire, et je choisissais un contact dans leur téléphone, et j'ai fait c'est que ce dernier les appelle au téléphone, afin de perturber leur méditation. Il y a ceux qui deviennent agités quand ils lisent la Bible parce que je leur soufflais un air d'enchantement, j'envoyais aussi des visiteurs pour interrompre leur méditation, dans certains cas j'éclatais le bruit des enfants ou des gens autour d'eux pour arrêter la méditation. Frère, chaque fois que vous pensez à autre chose quand vous lisez la Bible c'est une attaque, quand un croyant vient à l'église mais qu'il ne sait pas lire la Bible, quand il rentre chez lui, quand il pense à la prédication qu'il a entendue dans l'église. Dès qu'il commençait à méditer sur la prédication qu'il a entendue dans l'église, l'épée du troisième ciel descendait pour le purifier et augmenter sa force spirituelle, j'étais toujours attiré par l'arrivée de l'épée du ciel et j'essayais de souffler de pensées de distraction, afin que l'épée du ciel retourne au ciel. Les gens qui ne peuvent pas lire la Bible parce qu'ils ne savent pas lire, quand ils prient pour que ce qu'ils ont entendu leur soit transmis, ces prières se produisaient comme ils le demandaient. Frère si tu peux lire la Bible mais tu n'as pas de Bible tu vis dans le péché, et nous envoyons un esprit de mépris en toi pour que tu penses que peu importe si tu as la Bible ou pas il n'y a pas de différence. La Bible a soixante-six livres comme le soixante-six chapitre du livre d'Isaïe qui parle de l'Ancien et du Nouveau Testament, il est écrit si quelqu'un retire les paroles du livre de cette prophétie. Dieu retirera sa part de livre de vie, il y a dix livres ajoutés dans la Bible catholique et la Bible orthodoxe. Ceux-ci annulent les Écritures. Dans le monde des esprits, la version biblique telle que Roi Jacques et d'autres Bibles brille d'une lumière blanche éclaircissante, mais la Bible de la Nouvelle Jérusalem et la Bible orthodoxe brille d'une lumière rouge. En fait, chaque propriété du diable brille de lumière rouge dans le monde des esprits. Je veux avertir les enfants de Dieu que la Bible catholique et la Bible orthodoxe sont sataniques. Quand vous regardez la Bible telle que Roi Jacques et d'autres, je veux dire quand vous regardez la Bible avec les yeux de l'esprit, vous remarquerez que c'est un organisme vivant. La Bible est vivante et vous remarquerez que la Bible est en train de vibrer et respirer. Cependant quand vous regardez la Bible catholique et la Bible orthodoxe, vous remarquerez qu'ils ne sont pas vivants et ne sont pas en train de vibrer car ils ne respirent pas, ils sont morts. Ils ne donnent pas la vie, et au lieu de briller avec la lumière blanche, ils émettent de la lumière rouge, car ils sont la propriété du diable, frère. J'avais atteint un niveau dans le mysticisme où je travaillais avec les dix anges de lumière de Satan, tels que l'ange Maccabée, l'ange Syracide, l'ange Estée, Daniel, Barak et autres, la lecture de la Bible et la pierre angulaire de la vie chrétienne. Je veux vous informer les enfants de Dieu que le Nouveau Testament du groupe Gédon est pigé, le groupe Gédon est infiltré par des occultistes et des satanistes. Je veux dire que la couverture du Nouveau Testament du groupe Gédon est conçue dans le royaume souterrain, je voyageais vers le royaume marin, et j'étais le seizième mari de la reine de Côte, et j'avais l'habitude de voir des pasteurs du royaume marin recevoir des enseignements. Le groupe de Gédon est compromis, car la couverture bleue du Nouveau Testament est maintenant conçue par l'ennemi, même si vous priez dix heures par jour. Si vous avez le Nouveau Testament de Gédon dans votre maison, c'est une porte ouverte. Nous pouvions entrer dans votre maison par la lumière rouge émise par le Nouveau Testament. Même un ange ne peut pas fermer cette passerelle. Vous pouvez voir que je frotte la couverture du Nouveau Testament. Il y a des écritures inverses qui sont sataniques et qui sont cachées, car le royaume marin fait de Bible. Faisons attention aux nombreuses Bibles qui ont la couverture rouge, nous les concevions avec du sang humain. Je veux vous dire, chrétiens, que nous sommes en guerre. Nous sommes souvent attaqués, et quand nous sommes attaqués et entourés par l'ennemi, nous devons apprendre à réciter et à lire les écritures à haute voix. Le mystère que j'essaie de révéler aux enfants est ceci, quand vous êtes au combat, la lecture et la récitation des psaumes et des passages de la Bible font descendre les anges du Seigneur en plein milieu de votre bataille. Frères, il y a des passages de la Bible qui sont redoutés par l'armée du diable. Quand je travaillais pour Satan, je travaillais afin que les chrétiens restent ignorants de ce mystère. En fait il y a des passages bibliques et de psaumes qui provoquent le déploiement immédiat des anges dans la vie des enfants de Dieu quand ils les récitent. De nombreux versets bibliques sont liés à des anges du ciel. Dans la bataille spirituelle, j'ai vu de bataillons et de régiments de soldats angéliques descendre du ciel à chaque fois que les enfants divins récitaient des passages bibliques. Il y a des psaumes et de passages de l'écriture qui sont connectés au mystère. Frères, l'armée du diable a peur que les enfants de Dieu récitent des psaumes et des passages bibliques dans leur maison. En effet, de nombreux psaumes et passages bibliques font descendre les anges de la guerre. Lorsque les enfants divins récitent ces passages et psaumes en temps de conflits et adversités, les chôtes de l'armée du ciel descend, et donc il y a un déploiement angélique derrière de nombreux passages bibliques. Ils agissent sur ce passage lorsque vous les récitez, une prière avec la parole de Dieu est si puissante. Chaque fois que vous récitez le psaume 24 qui dit, « Levez la tête, ô porte, lève-toi, ancienne porte éternelle, pour que le roi de gloire entre, l'éternel fort et puissant, l'éternel puissant dans la bataille. Il est le roi de gloire. » Quand tu récites ce passage, il y a un certain nombre d'anges qui descendent. Je n'ai jamais su combien d'entre eux. Néanmoins un groupe d'anges descendra partout où ce verset de la Bible est cité. Dans cette guerre éternelle, il y a trois heures stratégiques de la journée pour la prière. Dans le monde de Satan, on nous a dit de ne pas laisser le chrétien prier en ces heures stratégiques de la journée, qui est l'aube, le midi et six heures du soir. Il y a des anges divins qui descendent le matin pour apporter la réponse aux enfants de Dieu. Et il y a des démons et sorciers déployés par le diable pour empêcher les enfants de Dieu de recevoir. Je voudrais donner deux psaumes aux enfants divins. Vous pouvez le réciter le matin. Ils détruisent tout complot et conspiration que l'ennemi a résolu dans la nuit. Ce passage biblique neutralise tout ce que l'ennemi a prévu pour votre vie dans la nuit et fait descendre les anges de Dieu qui neutralisent le plan et le piège de l'ennemi. Dans le psaume 57 la Bible dit, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils ont mis un filet pour mes pas, mon âme s'est inclinée. Ils ont creusé une fosse sur mon chemin, mais ils y sont tombés eux-mêmes. Quand vous récitez ces trois psaumes les anges qui suivent ces paroles de Dieu descendaient et annulaient tout. Vous pouvez lire le psaume 35 à midi. Car le diable ne l'aime pas, car l'ange de guerre qui est connecté à ce psaume est puissant, robuste et dangereux. A midi les démons quittent le soleil et ils causent des maladies et des maux de tête. A midi les forces obscures sont vraiment fortes à cette période de la journée. Ils travaillent pour la reine du sud appelée Jehochafah. Le père Noël est cette personnification du Dieu soleil. Lorsque vous récitez le psaume 35 à midi, l'ange de l'éternel descend et perturbe son activité. Cependant vous devez vous assurer que vous êtes sains dans cette guerre. Vous pouvez réciter le psaume 24 qui était. Cependant vous devez vous assurer que vous êtes sains dans cette guerre. Vous pouvez réciter le psaume 24 qui est également dangereux. Dans la nuit avant de dormir, vous pouvez lire le psaume 99. Il y a un autre psaume qui est 29 qui est très dangereux pour le deuxième ciel. Et l'ange guerrier qui descend quand vous récitez psaume 29 est appelé la voix de Dieu. Car quand il descend il crie un cri de guerre qui fait que les démons soient dispersés dans le deuxième ciel. Et ils ouvrent le passage pour l'ange qui descend. La Bible a toutes les solutions à tous les problèmes sur la terre. Dans la Bible il y a neuf dons spirituels et neuf fruits de l'esprit. Chaque don de l'esprit est relié à un fruit de l'esprit. Il y a des passages bibliques quand vous les récitez ils ouvrent le don spirituel. L'autre heure stratégique de la journée est six heures de la soirée. Il est appelé l'heure d'atterrissage car c'est le coucher du soleil. Tous les jours à 18h toutes les portails du monde de Satan sont ouverts. Tous les agents sataniques voyagent. A 18h ils remplissent leur avion et voiture avec de l'essence. Et à 11h30 ils arrivent dans le monde de Satan. Minuit est l'intensité de l'activité du monde de Satan. Ce sont des moments stratégiques. La prière à 7h de la nuit est dangereuse et donc vous devez éviter l'impureté dans votre vue. Et quand ces anges descendent tout ce que vous déclarez dans votre bouche, ils les accomplissent. Nous avons entendu ça. Ça c'est un truc hors du commun. C'est ce qu'on appelle un témoignage puissant sur Nyonce-Borne. La partie qui m'a le plus touché là. Ah ! Cette partie là-même ou cette personne là-même nous a expliqué comment elle a aimé un super-héros et le super-héros à venir dans son sommeil. Et super-héros qui est tellement un témoin l'a initié à l'ogétisme et à tout ce que vous connaissez. Ça c'est tout de ouf. Et vous ? Qu'avez-vous retenu dans cette affaire ? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé ? Merci d'avoir des commentaires, j'aimerais bien savoir. Et pour parler au prochain d'où, vous venez de nous réveiller et nous sommes chauds que Dieu veille sur nous. Retirez dans la prière. Lisez la parole de Dieu. N'attentez pas à ce que quelqu'un veut vous dire. Qui est Dieu ? Comment il est ? Vous-même. Chechez-le et vous le trouverez. On nous parle de certaines bêtes qui sont déjà piégées. Réécoutez encore ces débats puissants. Et faites-vous pour vos recherches. Que Dieu nous aide à comprendre cela et que nous nous sommes l'esprit de discernement. Afin que nous soyons au fondement sur le pont chemin. Que Dieu bénisse pour le ciel. Pour le son de l'autre. C'est parti. Vous pouvez également partager cette vidéo. Très important.